Coucou ! Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler des clichés qui peuvent se trouver en France et en Chine. C'est ma chérie qui va commencer pour cette première question. Alors c'est vrai que c'est un cliché qui ressort assez souvent comme quoi les français sont romantiques. La France est un pays, enfin Paris est une ville romantique. Et bien la réponse est... roulement de tambour. Non, les français ne sont pas romantiques. On va dire que en fait c'est un cliché mais peut-être à l'époque voilà l'ancienne entre parenthèses ancienne France il y avait plus de romantisme maintenant j'ai envie de dire ça dépend déjà des hommes. Paris n'est pas la ville ultra romantique comme peuvent le penser certains. Voilà tout simplement. C'est un petit cliché on va dire qui est assez classique mais qui revient fréquemment comme quoi les chinois sont des travailleurs très acharnés qui n'ont pas de vie et qui ne font que travailler. Moi je trouve ça c'est un peu vrai mais ça dépend de comment dire parce qu'il y a des parents travaillent pour économiser l'argent pour son enfant comme ça mais je crois pas qu'en fille. Je trouve que les parents restent un peu comme ça. Après oui les chinois font pas mal de travail c'est vrai c'est pas si tranquille pour moi en France. Oui je suis d'accord moi. Mais oui moi je suis d'accord. C'est un cliché qui se confirme donc. Mais en fait mais si tu peux choisir personne ne travaille comme ça. Ah non bien sûr le but c'est de travailler normalement mais pas dans l'excès. Voilà. Bon il y a du vrai. C'est un peu méchant. C'est les hommes français aiment bien coucher avec n'importe qui. Comment dire ? Comme le chaud lapin. Ouais c'est comme quoi. D'accord je vois le cliché des français chauds lapins. Bah non en fait c'est on dirait les hommes français aiment bien jouer, aiment bien sortir. Les soirées quoi. Alors il y a du vrai. Je pense qu'on peut pas ligner. Oui il y a beaucoup de français qui aiment bien juste s'amuser. Aventure sans lendemain. Voilà c'est juste un coup d'un soir on appelle ça en France. Après qui est des chauds lapins. J'ai envie de dire c'est dans le monde entier il y a des chauds lapins. Il y a des pervers on va dire des fous. Enfin voilà. Donc ce cliché est à la fois vrai mais à la fois un peu réparti un peu partout dans le monde. Voilà. Un des clichés qui a fait gros débat, qui a longtemps fait parler de lui, c'est comme quoi les chinois mangent du chien et du chat. Alors est-ce que c'est vrai ? Mais en fait c'est pas la première fois les gens m'ont posé la question comme ça en France. Tu sais au début, moi je réponds directement non. C'est pas possible. Bon moi c'est pas possible pour tous les chinois à cette époque. Comment ça c'est possible ? Mais tu sais s'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, moi les chinois commençaient à être un peu énervé. Après les chinois ont dit ah oui 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 on mange le chien oui 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 comme ça. Après vraiment c'est vrai il y a des gens quoi ça ? Moi je sais pas, je sais pas mais non. Bon. Dans tous les cas ça veut dire que c'est faux. Les chinois ne mangent pas de chats et de chiens c'est des conneries. Et après le problème c'est que le gouvernement c'est interdit, la loi c'est interdit, c'est pas vrai. Peut-être, je sais pas le cliché commence où mais peut-être à l'époque. À l'époque peut-être voilà dans une... Mais maintenant pour les jeunes c'est pas possible. Les jeunes préfèrent le chien et le chat que sa copine. Mais c'est vrai. C'est vrai. Par exemple mon chien, mes parents l'aiment bien. Oui oui oui. Mon chien mange sur la table avec tout le monde, avec la famille. Mais oui voilà. Si un jour vous êtes en Chine, si un jour vous voyez vraiment il y a une personne devant toi, devant vous, en train de manger le chien, tu veux appeler le police. Il faut appeler le police. Mais encore une fois c'était d'être à l'époque, il y a vraiment très très longtemps. Certaines, une minorité de personnes pouvaient peut-être manger du chien ou du chat. Oui je veux pas dire 100% les chinois ne mangent pas mais... Dans les faits actuels, c'est-à-dire dans les faits actuels, c'est faux. Voilà, tout simplement. C'est comme en Corée, les Coréens mangeaient du chien à une époque. Maintenant il y a, je crois que c'est vraiment les très 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 vieux, les très anciens qui peuvent en manger encore. Et encore sinon c'est totalement interdit, du moins la génération de maintenant, surtout maintenant, ne veut surtout pas de ça. Voilà. Tous les Français connaissent trop bien le vin. Ah, alors je vais dire que c'est vrai. Non, on va dire, alors moi je suis pas un spécialiste du vin mais je sais que beaucoup de Français en effet sont des amateurs de vin et connaissent très 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 bien ça. Donc oui, c'est pas un cliché puisque la France est un grand pays de consommateurs de vin, tout simplement. Et surtout, pas loin de chez nous, de Pau, on a la ville de Jurançon qui produit justement des vins excellents. Notamment le vin blanc que moi personnellement je préfère mais bon. Je sais, certains vont dire, waouh, c'est le vin rouge le meilleur et tout. Mais bon voilà, chacun ses goûts et c'est comme ça. Mais oui, en effet, c'est vrai. On parlait justement de vin, donc ma question sera, tous les Chinois ne boivent que du thé. Hum, bonne question. Ah, c'est compliqué. Des vieux, oui. Parce que le thé... Les vieux. Désolée s'il y a des jeunes Chinois, si vous aimez porter thé, vous n'êtes pas vieux. Comment dire ? Mais le thé, tu veux dire le thé chaud ou froid ? Oui, enfin le thé, que ce soit chaud ou froid quoi. Mais les jeunes Chinois... En Angleterre par exemple, en Angleterre, oui, ils boivent beaucoup de thé. Oui, en Chine. C'est comme babauti. Je ne sais pas comment dire ça en français. Babauti. Babauti. Je ne sais pas, c'est comme des miukti quoi. Mais oui, les Chinois aiment bien boire. Les jeunes aiment bien miukti. Comme... Je ne sais pas, il n'existe pas. Peut-être à Paris, oui. Les Chinois aiment bien boire l'eau chaude. Après le thé, on dirait que c'est bien pour la santé parce que c'est la plante. C'est bien pour la santé, pour les vieux quoi. Mais... Bah généralement quand tu es allé au restaurant en Chine, c'est pas une bouteille d'eau. C'est un... C'est la thé chaude quoi. Chaude. C'est les Français. Ils sont un peu nuls en mathématiques. On calcule quoi. C'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que des nuls en mathématiques. Moi personnellement, je suis vraiment nul en mathématiques. C'était pas du tout ma matière. Alors dans mes connaissances, je sais que beaucoup n'aiment pas les maths et que ça a été très très compliqué les maths. On a du mal avec les maths. C'est comme l'anglais, on a du mal avec ça. Mais... Je vais dire... Je ne sais pas trop, mais je vais dire peut-être un petit oui. On va dire un petit oui. Qu'on n'est pas très très doué là-dessus. Les Chinois ne respectent pas l'environnement. Moi je trouve que si à l'époque, les Chinois ne respectaient pas bien l'environnement, c'est parce que l'éducation n'est pas trop bien. Mais maintenant, je trouve les... on dirait les dix dernières années. Les dix dernières années, oui. Oui, au moins les quinze dernières années comme ça. Les quinze, oui. Mais les jeunes respectent bien l'environnement maintenant parce que tout le monde est éduqués. Éduqués. Éduqués, oui. Avoir une bonne éducation comme ça. Puis je pense qu'il y a l'enseignement aussi. Le fait qu'on apprend aux jeunes à ne pas jeter les choses par terre. À être propre même sur soi. Comme nous en France. Après, on dirait, la Chine est encore en train de se développer. Du coup, les gouvernements sortent de plus en plus beaucoup de lois pour respecter l'environnement comme ça. Après, moi je trouve, au contraire, c'est en Chine. Il y a beaucoup de gens travaillent pour nettoyer la rue et les chemins. Ils se lèvent dès le matin, 4 heures du matin pour nettoyer. D'où les poupées sont super bien nettoyées. Et ouais, moi je trouve maintenant ça va. Après, on va parler du ciel. Avant, on dirait que la Chine, le ciel était toujours gris. Mais maintenant, je trouve pas comme ça. Avant, il y a une approche pour l'environnement. Dans ma ville, il y a une limitation pour, comment dire, le numéro sur la voiture. Immatriculation. Ouais, c'est ça. C'est trop long, je veux pas parler. Mais c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je tire aujourd'hui le numéro, le dernier numéro qui est le 1 et 4. On peut pas sortir avec la voiture. Ah oui, d'accord. Tu dois utiliser des transports en commun. Oui, en commun. Oui, il y a quand même une... On peut pas prendre la voiture quand on veut en fait. Oui, un jour, chaque semaine. Mais maintenant, c'est déjà annulé depuis cette année. Parce que là, on est de plus en plus mieux. Il y a plus de... Ah oui, d'accord. Ils ont fait ça, le temps de calmer la pollution. Ah, d'accord. Oui, après, tu sais, grâce à ce... comment dire ? Système. Oui, grâce à ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui préfèrent sortir avec transport... En commun. En commun après, ils prend le vélo, ils prend le... Ouais. Ouais, mais c'est pas plus mal au final, si ça permet justement de réduire la pollution et de mieux éduquer les gens. C'est pas plus mal. Les Français sont un peu feignants. Ça veut dire un peu paresseux. Paresseux, oui. Un peu... Un pas trop... Vraiment travail dur. Comment dire ? Je vois. On dirait, c'est l'envers. Oui, c'est un cliché qui est vrai en soi. On est... Les Français sont, on va dire, la caractéristique à être un peu plus feignants. Voilà. Ça, c'est un cliché qui est vrai. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais oui, en majorité, on a tendance à avoir cette réputation qui n'est pas totalement fausse. Voilà. Je sais pas trop quoi répondre sur ça, mais je dirais que c'est vrai. Voilà. D'accord. On dit que les Chinois sont impolis. Par exemple, parce que... Que ce soit des personnes, mais que les Chinois crachent partout, que les Chinois ont tendance à passer devant les Français, surtout n'importe quoi. Enfin, on va dire malpolis. Voilà. Soit pas respectueux. D'accord. Alors, la première question, c'est craché ? Non, il crache partout. Crache partout. Si vous êtes en Chine, peut-être. Vous voyez ça ? Mais, oui. Mais, je veux dire, c'est pour les vieux. C'est les vieux encore. Les vieux, pas les jeunes. Attention. Mais, les jeunes ne fais pas ça. Les jeunes, ils font ça, moi. C'est dégueulasse. Mais, les jeunes ne fais pas ça. Faut pas faire ça, les jeunes Chinois. Attention. Ils ne fais pas ça. Mais, et après, je... Moi, en fait, je ne comprends pas comment les gens peuvent vraiment cracher, se dire comme ça. Moi, je ne sais pas faire ça. On dirait que c'est une capacité. Est-ce que, justement, les Chinois aussi sont impolis en tendance à... Par exemple, il y a des Français. Ils vont passer devant. Ils vont... Est-ce que c'est vrai ? Et ça veut dire quoi, passer devant ? Tu veux dire faire la queue ? Par exemple, ils ne vont pas respecter la queue ou je ne sais pas moi. La première réponse, c'est... Moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Après... Désolée, mais vu que je suis en France, il y a beaucoup... Quand je fais la queue, c'est les Français, en fait, devant de moi. C'est l'envers pour moi. Après... Je ne peux pas dire 100%. Moi, je trouve des gens comme ça au monde entier partout. Oui, il y en a partout. Oui, c'est pas vraiment que les Chinois. Après, je trouve que c'est une question d'éducation. D'éducation. Ouais. La question, c'est que les Français aiment bien se plaindre et toujours, comment dire, trouver le point négatif, quoi. Oui. Alors, c'est vrai, on dit qu'ils ont tendance à râler, à se plaindre, à dire toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a toujours ce petit mais. OK. Ça dépend des gens, encore une fois. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais il y a des gens, ils sont comme ça. Ils râlent tout le temps pour tout et n'importe quoi. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est un cliché qui est réel pour la France. OK. Dernière question. Donc, un des clichés qui revient aussi, comme quoi les Chinois, parce qu'on les voit beaucoup à Paris acheter des grandes marques, Louis Vuitton, etc. Les Chinois n'aiment que les grosses marques et ont beaucoup d'argent. Moi, c'est pas la première fois que j'ai entendu ça. On dirait que les Chinois sont riches et ils sont cons. Parce que l'acheter n'importe quoi... Mais c'est vrai, il y a beaucoup de Chinois qui voyagent en France, acheter pas mal de Louis Vuitton, Dior, quoi, le 5 pour les filles. Pour moi, par exemple, si j'aime bien la marque, oui, je vais acheter. Mais si un jour j'ai trouvé une robe super jolie, mais ça produit vraiment pas cher, au moins 10 euros, comme ça je vais acheter aussi. Voilà. Parce que j'aime. Voilà, ça dépend des gens, encore une fois, comme partout ailleurs. Tout le monde n'est pas riche, il y a de tout. Il y a de tout en Chine. C'est juste que ceux qui viennent, les touristes qui viennent en France, qui sont chinois, forcément, ont fait des économies. Parce qu'en Asie, les gens ont tendance à faire beaucoup d'économies. Oui, je veux dire, les chinois ont bien gardé l'argent à côté, peut-être ils voyagent à l'étranger. En fait, la différence avec nous, les Français, c'est que nous, en France, les gens, ils ont un salaire, ils vont le dépenser dans l'école, ils donnent de l'alcool, dans des trucs comme ça. Oui, c'est pas que ça. En fait, c'est parce que les Français, il y a pas mal de congés et dépensent pour les vacances, quoi. Oui, voilà. Alors que oui, mais pas que les vacances. Beaucoup de Français dépensent leur salaire dans plein de choses, alors que les Asiatiques, en général, dans la majorité des pays asiatiques, mais en fait, ils gardent l'argent pour justement se faire des voyages et pouvoir acheter des choses là-bas. La différence, c'est pour ça qu'ils ont l'argent pour pouvoir faire ce genre de choses, tout simplement, voilà. Juste façon différente pour profiter la vie. Exactement. Et voilà, nous avons donc terminé avec les différentes questions. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions à nous poser sur des clichés que vous pouvez avoir entendus ou autre, on vous y répondra. Et n'hésitez pas également à nous mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça nous fera bien plaisir. Vous commencez à être de plus en plus nombreux et c'est très, très bien. Voilà, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut ! Salut !